Et nous allons continuer sur la question de la consommation et de la modération avec notre troisième table ronde autour des différentes façons de boire. J'accueille avec grand plaisir Caroline Furtos et Fabrizio Bussella. Caroline, vous êtes sommelière, c'est la raison de votre présence ici. Vous êtes alsacienne d'origine. Je crois même que vous êtes de Colmar, si j'ai bien compris. Voilà, sommelière depuis une vingtaine d'années. Vous avez passé votre diplôme avec la mention sommelier au lycée hôtelier de Strasbourg. Vous avez travaillé pour de très grands chefs. J'ai noté au passage Jean-Pierre Vigato à Pissius. Vous avez commencé chez Eberlin à l'Auberge de Lille, trois étoiles Michelin bien connues, dans votre région là-bas. Vous avez travaillé chez Jean-François Piège, plusieurs fois étoilé et bien connu à la télévision pour ses apparitions dans Top Chef. Et vous avez eu très jeune le prix de la sommelière de l'année en 2014. Vous avez été la première femme à intégrer l'équipe du guide des meilleurs vins de France. En 2015, vous avez créé avec votre conjoint l'entreprise Sommelier Particulier, qui propose Internet d'ailleurs, qui a ce nom là, qui propose des sélections de vins pour les particuliers, des animations en entreprise, du conseiller restaurant, etc. Et vous souhaitez donner, dites-vous dans plusieurs interviews, une image plus cool et plus relaxe du sommelier, de la sommelière. Vous dites notamment que la connaissance du vin fait souvent peur aux gens. Alors aujourd'hui, quelles sont les différentes façons de boire ? Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, c'est assez agréable pour un sommelier de faire la présentation après le repas. Nous avons pu profiter de deux verres de vin, pas plus. Donc, c'est beaucoup plus... Je suis plus détendue là, c'est beaucoup mieux que ce matin. En effet, le sommelier, souvent, on fait l'amalgame entre le sommelier et l'onologue. Alors, l'onologue, c'est pour la partie vraiment production. Et le sommelier, qui est vraiment mon métier, c'est un plus par rapport à la vente, à la connaissance du vin. Donc, le sommelier, finalement, c'est la personne qui s'occupe de tout ce qui est boisson, spécifiquement le vin, dans un restaurant. Donc, c'est un interlocuteur vraiment privilégié entre le client, la cuisine, la salle aussi, le personnel de salle. Donc, c'est vraiment un des seuls pivots dans une société, dans un restaurant, qui va avoir affaire à tous ces secteurs d'activité, même des fois au banquet pour les séminaires, aussi à l'hôtel pour les vins en mini-bar. Donc, vraiment, le sommelier est vraiment présent partout dans un établissement CHR, café, hôtel, restaurant. Donc, juste quelques mots pour resituer également les domaines de compétence du sommelier et pour pouvoir ensuite vous parler de cette culture du goût, etc. Il faut que je change les... Vous appuyez sur le verre. Alors, non, là. Excusez-moi les slides, ce n'est pas trop mon domaine de compétence. Donc, c'est vraiment l'art de choisir, de savoir choisir et servir le vin. Vraiment, c'est ces deux parties qui sont très importantes pour le sommelier. Donc, premièrement, la sélection. La sélection, c'est-à-dire prendre en compte la notoriété des domaines. Essayer de voir par rapport à la clientèle dans le restaurant où on officie, quels sont les domaines incontournables. Il y a un côté statutaire également dans le choix de sa carte des vins. Essayer de repérer aussi des jeunes domaines émergents. Essayer d'avoir toujours ce radar qui est présent dans le vignoble pour pouvoir vraiment avoir une sélection assez pointue dans sa carte des vins. Il faut avoir aussi... Être conscient que... Voilà, moi, j'ai sorti de l'école hôtelière il y a une petite vingtaine d'années. Et à ce moment-là, l'information était un petit peu moins facile. Il n'y avait pas ce côté Internet. Internet, ça n'allait pas aussi vite. Donc, la connaissance du sommelier était plus importante peut-être il y a 20, 30, 40 ans. C'est le sommelier qui détenait la connaissance. Aujourd'hui, le client qui vient au restaurant sur son smartphone peut avoir accès à la grille des millésimes, peut avoir accès à des notes sur le vin. Donc, finalement, aujourd'hui, le sommelier doit apporter autre chose dans sa sélection et dans le côté vente et commercialisation. Le sommelier, aujourd'hui, je pense, à mon avis, doit apporter un côté culturel. Il doit apporter des anecdotes, partager des anecdotes qu'il a eues dans le vignoble. Il doit partager son ressenti aussi avec le client. Le client qui peut lire des informations sur Internet, eh bien, on va plutôt le faire vibrer dans le ressenti, dans un moment qu'on a partagé avec le vigneron ou dans le vignoble ou des petites choses, des petites anecdotes rigolotes ou qui peuvent capter l'attention du client. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a aussi un grand renouveau, je trouve, depuis le moment où j'ai commencé mes études, début des années 2000 et maintenant. Il y a aussi un grand renouveau dans le vignoble. Alors ça, il faut être aussi au fait de tout ce qui se passe au niveau législatif, les nouvelles AOC, etc. Il faut toujours rester à même des nouveautés et puis surtout suivre toutes ces nouvelles tendances. Aujourd'hui, le sommelier doit aussi avoir des connaissances dans le saké, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans. On doit aussi être attentif à des appellations émergentes aux vins étrangers, même si aujourd'hui, la clientèle française a peut-être moins d'affinité et d'ouverture d'esprit par rapport aux vins étrangers, puisque c'est un pays producteur de vins et les clients français restent quand même assez chauvins en général. Mais en tout cas, essayez de montrer des régions viticoles émergentes pour citer quelques exemples. Par exemple, Saint-Pourcin qui, aujourd'hui, a des vignerons qui sont en train de faire des belles choses. Essayez de suivre ces vignobles-là qui ont été un petit peu oubliés, qui reviennent sur le devant de la Seine. Je pense qu'un sommelier doit aussi se préoccuper de ça. Dans le Bourbonnet, on est d'accord. Oui, tout à fait, dans le Bourbonnet. C'est le début de la Loire, la Loire volcanique, pas parce que ce sont des soldes volcaniques, mais parce que de là-bas, on voit les volcans du Puy-de-Dôme. Et puis, il y a aussi cette partie économique que le sommelier doit avoir en tête. Alors là, voilà, j'ai fait, ce sera le seul, j'ai fait, oui, comment ça s'appelle ? Un donut déjà mangé, pour représenter la honte. C'est très lisible. Donc voilà, ce sera le seul donut que je présente. Veuillez m'en excuser. Donc, dans un restaurant, quand le sommelier fait bien son travail, enfin, on remarque en tout cas la différence des établissements où il y a des sommeliers ou des établissements où il n'y a pas de personnes qui s'occupent du vin et des boissons. Si leur sommelier est présent, il peut faire jusqu'à plus de 25% par rapport à la part de solides. Alors, sachant que le solide, c'est tout ce qui est nourriture, ça nécessite quand même beaucoup de main d'oeuvre. Le fait de préparer une assiette, ça nécessite des personnes qui taillent les légumes, qui s'occupent de la cuisson, qui s'occupent du dressage. Ça nécessite beaucoup de personnes en salle, alors qu'en sommellerie, c'est vrai qu'on peut être juste quelques-uns, une petite brigade en sommellerie à s'occuper de la sélection des vins, de leur conservation et de leur service. Alors, effectivement, au niveau justement de cette deuxième partie, on parlait vraiment de la partie sélection dans un premier temps. Et ensuite, c'est bien sûr le service et la commercialisation qui rejoint aussi un petit peu ce... Est-ce que j'ai autre chose ? Non, c'est après, c'est pas grave. Donc, le service et la commercialisation, c'est s'occuper de, finalement, de petits détails qui ont leur importance. C'est-à-dire que le sommelier doit s'occuper de la verrerie, par exemple. On ne va pas vous servir, dans un établissement qui se respecte, du vin dans n'importe quel type de verre. Il y a même certains verriers qui ont développé un type de verre par type de vin. Moi, je suis plutôt adepte du vin assez polyvalent, puisque c'est plus facile dans l'opérationnel d'un restaurant d'avoir plutôt un ou deux types de vin de verre plutôt que dix. On va s'occuper aussi de la... On va s'occuper aussi de la conservation et de la température de service. C'est très important. Quelle armoire faut-il acheter pour conserver le vin ? Quelle armoire faut-il pour le service du vin ? C'est vrai que boire un vin rouge trop froid, ça va vraiment changer totalement cette impression de tannin dans la bouche. Les vins blancs trop chauds, ça ne va pas non plus les mettre en avant. Est-ce qu'il faut carafer le vin ou non ? Donc ça, c'est beaucoup de points qui sont en amont, qui sont très importants pour le sommelier. Et puis, il faut aussi avoir cet échange avec le client qui permette de le fidéliser en prenant en compte, bien sûr, le budget du client. Donc ça, c'est tous ces petits points qui font que le sommelier a vraiment une approche. À la fois, il faut essayer de repérer le profil du client en quelques secondes. Et j'ai beaucoup d'exemples comme ça où, finalement, dans la salle de restaurant, le maître d'hôtel a eu des clients un petit peu difficiles. Ils arrivent, ils ont faim, ils sont un petit peu à cran, le maître d'hôtel les accueille comme il peut. Et puis après, une fois qu'on parle du vin, le sommelier, on est un des premiers à aller voir le client pour l'apéritif. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut vraiment accrocher le client. Et à partir de ce moment-là, le sommelier, moi, j'ai eu beaucoup de cas où j'étais un peu la seule à pouvoir débloquer des clients qui, au départ, n'étaient pas dans de bonnes dispositions. Et finalement, le vin permet un échange vraiment privilégié. Et cette connaissance qu'on va échanger, le client va se sentir rassuré puisqu'il sait qu'il a affaire à quelqu'un en face de lui qui partage la même passion du vin. Et transmettre cette passion dès le début au restaurant, c'est vraiment très important. Alors, il y a aussi cette peur du sommelier parce que souvent, le sommelier est associé à un restaurant gastronomique. Donc, la plupart des Français ne peuvent pas toujours se payer un restaurant gastronomique, un repas dans un restaurant gastronomique. Donc, moi, j'ai remarqué en mettant en place mon site sommelierparticulier.com le fait, au début, on propose un service attitré pour les clients. Ils peuvent acheter du vin directement en ligne ou alors prendre rendez-vous avec nous. Et puis, on s'est rendu compte que les rendez-vous téléphoniques étaient vraiment très rares. Les gens préféraient nous joindre par Internet, par mail, parce que le sommelier a ce côté un petit peu qui fait un petit peu peur. Voilà, on est plutôt caricaturé avec la queue de pie, la petite cravate, le côté très guindé avec un vocabulaire assez jargonneux. Et c'est moi, ce que j'essaye de faire dans mon quotidien, c'est de rendre le vin plus accessible, essayer de redonner le goût du vin, de retranscrire le goût du vin assez simplement, mais en utilisant quand même mes connaissances et surtout mon expérience. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je pense que le sommelier, le métier de sommelier en mutation. Alors, pour les comportements des clients, donc là, on a parlé du côté sommelier, la connaissance du sommelier et son statut. Effectivement, au niveau des clients, on peut remarquer plusieurs typologies finalement de clients. Dans les restaurants où j'ai pu officier et puis même là sur mon site Internet, les clients à qui j'ai affaire, c'est plutôt, voilà, boire peut-être moins, mais mieux, être plus enclin à la découverte. Voilà, donc c'est la sobriété à table, boire moins, mais mieux. Effectivement, on a parlé ce matin de la société et de son histoire, des mentalités. Je pense que c'est aussi vraiment très lié. J'ai le ressentiment aussi que plus on est connaisseur et plus on consomme. J'ai pas mal d'anecdotes, notamment. Je me rappelle à Paris, dans un restaurant étoilé. C'était à côté des Champs-Elysées, donc chez Apicius, un couple d'allemands qui vient. Et puis c'est vrai que moi, étant alsacienne, je parle couramment allemand. Et du coup, c'était toujours moi qu'on envoyait pour les clients allemands, puisqu'ils étaient assez épatés de voir quelqu'un parler allemand dans le restaurant. C'était à Paris, c'est pas courant. Et donc, ils me passent la commande. Ils étaient deux pour un magnum de Château-la-Tour. Alors, je leur dis, mais vous avez bien vu, c'est la page des magnums. Vous êtes donc deux. Oui, oui, mais vous inquiétez pas. On va prendre une demi-bouteille de Sauterne. Après, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Et en fait, ils ont bu quasiment tout le magnum à deux. Et ils ont pris et commandé après la demi-bouteille de Dichem. Donc, voilà, selon effectivement les cultures, etc., on a des approches très différentes. Le sommelier doit s'y accommoder. Et puis, on a aussi ce rapport du temps qu'on passe à table. Le rapport au temps est très important pour le sommelier, puisque le temps dont on dispose avec le client, on voit vraiment l'étincelle dans leurs yeux quand on leur fait goûter un vin. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se crée également avec le client. On a le rapport du temps qui passe par rapport à des vins qui ne sont pas prêts. Quand on les achète, il faut les laisser en cave de trois ans. Donc là, bon, le patron, à un moment, il dit bon, il faudrait quand même y aller parce que c'est du temps et de l'argent qui est mobilisé, etc. Et puis, voilà, des liqueurs comme la chartreuse, c'est pendant des années et des années en bouteille. Et ça aussi, c'est un rapport au temps qui est assez important. Donc, effectivement, après, on a au niveau de la clientèle d'affaires, le déjeuner d'affaires qui est quand même très important. Avec la bouteille de vin qui est statutaire, définitivement, le plus on va mettre le paquet dans les étiquettes. Alors, c'est vrai que là, on est dans un cycle où les vins de Bourgogne, du Rhône et aussi les grands crus de Bordeaux sont des musts quand on veut impressionner son hôte. Donc, c'est ce côté statutaire qui est assez intéressant. Alors, on peut remarquer aussi, moi, j'ai remarqué que c'est vrai qu'entre des clients, une clientèle assez jeune et plus âgée, il y a soit l'effet étiquette, soit on connaît des étiquettes ou des noms et on veut vraiment se fier à ça. Ou alors, on fait un petit peu confiance aux sommeliers. Ou alors, on commence à avoir plus la culture de je connais ce domaine, j'y ai été, je me suis déplacée dans le vignoble. Et là, on remarque aussi une connaissance qui va avec le temps et l'âge des clients. Donc, il y a aussi toute cette partie animation onologique en entreprise que j'ai pu expérimenter. Et on a vraiment, on parlait de ces moments de convivialité, de lien humain. Et on remarque, il y a beaucoup de... Voilà. Non, c'est pour le... Moi, c'est pour le dessin. Donc, on remarque que ces animations font vraiment du lien et peuvent aussi dans le business créer beaucoup de choses, des liens entre les clients et les fournisseurs. On a aussi, effectivement, on a parlé ce matin aussi, un comportement différent entre les hommes et les femmes. Alors, moi, sur mon site Internet, j'ai 90 % de clients hommes, 95 %, il y a très peu de femmes qui demandent conseils, qui... Alors, je sais qu'il y a une partie de... Je sais que les femmes sont assez en charge de l'achat des vins, mais plutôt dans la partie peut-être grande surface ou peut-être qu'ils vont aller chez des cavistes. Mais en tout cas, moi, je parle de la partie que je connais, c'est-à-dire dans les restaurants ou sur mon site, on demande, on offre vraiment une aide personnalisée pour le choix des vins. Et c'est vrai que les femmes sont peu présentes. Dans les restaurants, les femmes sont peu décisionnaires, finalement, dans le choix des vins. Elles ont presque peur. Elles se mettent en retrait. Elles ont peur, des fois, de ne pas avoir la connaissance. Mais souvent, les hommes disent, ah, ma femme goûte très bien. Ma femme goûte mieux. Si dans les différents goûts du vin, elle le perçoit mieux. Et puis, s'il y a du bouchon, c'est vrai que ma femme, elle le perçoit beaucoup mieux. Donc, on a toujours aussi ce décalage un petit peu. C'est vrai que moi, au restaurant, quand il y a un couple qui vient, j'ai toujours pour habitude, même si c'est l'homme qui a choisi, de faire goûter le vin aux deux personnes. Alors, ça peut choquer. Les femmes disent, non, mais moi, je n'ai pas choisi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle est très gênée. Mais finalement, ils sont contents. Ils me disent, mais comment ça se passe si jamais on n'est pas content ? S'il y en a un qui aime et l'autre pas ? Comment va-t-on faire ? Je dis, alors là, ça veut dire que pendant tout le repas, il y en a un des deux qui va être frustré. Donc, ce n'est pas grave. Je boirai la bouteille avec l'équipe après le service. Et vous choisirez autre chose qui vous fait plaisir à tous les deux. Puisqu'il faut vraiment que ce plaisir soit partagé. Après, il y a aussi cet aspect des femmes qui ont effectivement peut-être un goût plus pour le côté végétarien, faire attention à sa ligne. C'est vrai que pendant la Fashion Week à Paris, ce n'est pas une super clientèle le midi pour moi. C'est des tables que je n'y vais juste que pour servir l'eau. Donc, ce n'est pas vraiment passionnant. Mais en tout cas, une consommation peut-être plus modérée. Voilà donc, en fait, pour le métier de sommelier. Bien sûr, on en a parlé ce matin. La culture du goût est très importante avec la Cormé et Vin, qui est vraiment le centre de notre métier. On va essayer vraiment de mettre en avant plutôt une expérience plutôt que d'avoir son vin et puis manger un petit peu ce qu'on trouve à côté à la maison dans un restaurant où moi, quand je conseille des vins, je vais vraiment mettre cet univers gastronomique autour. Et c'est vraiment ce qui plaît aux clients. On voit par exemple sur cette image un exemple d'un plat qui est une volaille que je propose d'accorder avec trois possibilités. Trois vins, ça peut être des bulles. C'est un crément alsacien qui va mettre plutôt un aspect légèreté en avant. C'est un crément qui est un petit peu vineux, donc qui va très bien aller avec le plat. On peut proposer un bourgogne rouge, donc vraiment qui va vraiment bien s'accorder au niveau de la légèreté des tannins sur la volaille. Et puis un Mont-Louis sur Loire sec, donc un vin blanc de Loire pour un côté un petit peu plus péchu, plus fruité. Si on peut travailler un petit peu plus avec à ce moment-là une volaille aussi, avec des agrumes, pourquoi pas. Donc pour montrer vraiment qu'on peut avoir des appréhensions différentes avec un plat, plusieurs vins ou alors un vin avec plusieurs plats. Mais c'est vraiment un jeu qui plaît beaucoup aux clients. D'ailleurs, le développement des menus en accord mets et vin était très important. Et puis on voit aussi l'évolution des goûts des clients entre des jeunes qui préfèrent des vins plutôt doux, plutôt l'approche de vins blancs trop secs et moins évidentes pour les jeunes. Ils aiment plutôt les vins avec un petit peu plus de sucre ou alors un petit peu plus gras, un peu plus rond, sans forcément avoir du sucre. Et puis l'intégration des tannins se fait aussi, ou des vins un peu plus évolués, se fait un petit peu plus tard avec des clients qui sont un petit peu plus âgés. On voit une minute, oui, bien sûr. Alors on voit l'essor des écoles de dégustation également. Où on a de plus en plus. Moi, à l'époque, c'était l'école hôtelière qui était la seule formation. Aujourd'hui, on voit qu'il y a diverses formations qui existent. Et puis on voit aussi dans le côté formation, même des enfants qui viennent au restaurant. On essaie de les sensibiliser avec différents jus, différentes origines, etc. Sur les produits vraiment axés sur le produit. Et puis pour les tendances de consommation, effectivement, pour moi, le bio, ce n'est pas un critère de qualité. Je vais dans quelques semaines au salon Millising Bio, qui est le plus grand salon qui traite de vins bio. Et il n'y a pas que des bons vins dans ce salon. J'essaie de trouver les meilleurs, mais il n'y a pas que ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça a été prouvé tout ce matin. C'est vrai que le vin bio, c'est vraiment un critère important pour les consommateurs. Aujourd'hui, on le retrouve un petit peu partout, même au restaurant. Les clients commencent à demander les labels, même s'il y a encore une confusion entre les différents labels. Écocert, HVE, bio, la biodynamie. Donc on essaye de former aussi les gens, de leur expliquer avec des mots simples quelles sont les différences. Et puis, il y a toujours cette recherche de traçabilité, la recherche de terroir, d'authenticité. Et surtout, ce lien humain. Nous, le sommelier, on est vraiment vecteur du travail du vigneron. C'est un travail, finalement, où l'humain a beaucoup de décisions à prendre. Et il y a le terroir, mais il y a aussi les décisions humaines qui font que le vin est ce qu'il est avec ses défauts et ses qualités. Donc, en conclusion, je dirais que le vin, c'est un secteur qui requiert de l'expertise, beaucoup de curiosité et donc l'envie de partager ses connaissances. Donc, ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger ensemble tout à l'heure. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention à toi, Fabrizio. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, Caroline. Alors, on continue sur les différentes façons de boire avec cette fois-ci la question de la comparaison entre les buveurs de vin et les buveurs de bière. Alors, Fabrizio Bucella est physicien à l'origine. Il est docteur en sciences, professeur des universités à l'Université libre de Bruxelles, où il enseigne les mathématiques de l'incertitude et les lois de la logique et du hasard. J'aurais besoin de conseils pour le loto de ma soirée. Il ne faut pas jouer. Bon, il ne faut pas jouer, d'accord. Il était professeur invité au sein du master de la vigne et du vin à Bordeaux, au sein de notre master vin et spiritueux à l'Université de Reims. Alors, il est à la fois oenologue et zytolique. Zytologue, pardon. Ce n'est pas la même chose, zytologue. Alors, moi, je ne connaissais pas le mot zytologue, excusez-moi. En fait, c'est le spécialiste de la bière. Donc, il est oenologue et zytologue. Ça écrit Z-Y. Il est directeur de l'école d'oenologie Interwine & Dine. Et il est à la fois sur de nombreux médias. Il intervient à Radio Vivacité, qui est une radio de la RTBF, où il alterne des sujets sur le vin et sur la bière. Et puis, il tient une chronique que vous lisez peut-être sur le point qui s'appelle Le Prof en Liberté. Donc, parlons du vin et de la bière. Merci à vous tous. Merci à la Cité du Vin, au CIVB, pour cette très belle invitation et cette très belle journée débutée avec la conférence de notre ami Hubert Sassy, venu du Québec. Et donc, voilà, nous sommes ici un peu les étrangers, Caroline, parce que toi, tu es alsacienne. Moi, je suis belge et on doit parler bière. Mais ce n'est pas grave au cas où. Donc, on va commencer, vu que c'est l'après-midi et qu'on a tous mangé, par un petit jeu. Et autant que faire se peut, vous pouvez, c'est même obligatoire, utiliser votre téléphone. Donc, si la technique fonctionne, vous avez un QR code qui s'affiche. Et si vous n'êtes pas spécialiste du QR code, vous pouvez aussi aller sur le site wouklap.com cité du vin. C'est tout à fait neutre. Enfin, c'est tout à fait respectueux de vos données personnelles. Vous ne devrez d'ailleurs pas vous inscrire et le jeu se joue de manière anonyme. Donc, ne soyez pas inquiets là dessus. Si vous avez pu tous et toutes le faire, alors à ce moment là, on va passer à la question qui va vous être posée et à laquelle vous devrez répondre avec votre téléphone. Vous pouvez répondre plusieurs fois, je pense. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand on dit le mot bière? Voilà et cette affaire étant bien faite, ça fait un petit nuage de points. Et donc, les personnes qui nous suivent sur l'Internet peuvent évidemment jouer avec nous. Bien sûr, c'est tout à fait compatible. C'est pas loin tout à l'heure. Mais zizitologues, à mon avis, ça, c'est une déviation un peu malhonnête. Ça doit venir de Kedja. C'est l'école où ils boivent. L'école où ils boivent plus que les autres. On a énormément de termes très intéressants parce qu'il y a le terme mousse déjà qui apparaît, qui, bien sûr, est une des différences fondamentales entre la bière et le vin. Il y a le côté fraîcheur, côté rafraîchissant, même si on sait tous ici que l'éthanol n'est pas en tant que tel désaltérant. Que du contraire, ah ben oui, la salle de la réunion, les zizitologues, on est bien d'accord. Il y a un côté produit par rapport au houblon. Donc ça, c'est une matière première spécifique. C'est certain qu'on a, par exemple, c'est assez intéressant le côté, si vous voulez, sans alcool qui est plus associé à la bière qu'au vin. Donc ça, c'est réel que les bières dites sans alcool fonctionnent assez mieux. Mais on a quand même d'autres éléments qui sont, je trouve, très pertinents et intéressants. Parce qu'en fait, en vérité, on a chacun répondu en fonction des sentiments qu'on avait. C'est le côté convivialité, le côté partage. Donc il y a quand même des éléments qui sont souvent un peu ce qu'on estime être un peu l'inverse du vin, à savoir un produit facile d'accès, un produit plus accessible. Et donc, pourquoi pas, éventuellement aussi un produit qui convient un peu mieux à des jeunes. Il y a le côté ami, le côté fête, le côté after work, bien sûr, qui revient. Et puis, oui, le côté fête de la bière à Munich. Ça, c'est certain que par rapport à la bière, la fête de la bière de Munich est un peu l'équivalent du Bordeaux fête le vin. Je dis qu'en termes de connaissance, il y avait du grand public. C'est une manifestation extrêmement courue dont toute la presse parle, urbi et torbi. Mais bon, les petits éléments type faire pipi ou pas. Mais enfin, bon, ça, c'est un peu ça. Bien sûr, ça dépend plutôt de la quantité. Donc, vous voyez qu'on a, je dirais, si vous voulez, d'une manière tout à fait intuitive et neutre, quand même, ces éléments-là qui reviennent, à savoir la différence qui est un peu le thème de mes interventions, notamment au master de l'Université de Bordeaux et de celle de Reims, qui est cette différence entre la bière et le vin. C'est une différence, bien sûr, de produits. C'est une différence de matières premières. C'est une différence de fabrication, même si les deux sont issus du processus fermentaire. Mais c'est surtout une différence de perception. Et c'est une différence de perception. Et c'est important à souligner qu'il n'est pas qu'une différence de perception pour les plus jeunes, qu'il y a une différence de perception partagée par l'ensemble de la population. Alors, si on peut, on peut alors passer sur le transparent. Alors, si on reprend les grandes lignes, bien sûr, ce matin, on a été plus précis sur des différences de consommation sur les 10 ou les 20 dernières années. Mais si on prend les grandes lignes, ça, vous savez, depuis 1960 jusqu'en 2018, c'est important à souligner. Tant la consommation de vin diminue que la consommation de bière diminue. Mais ce qu'on va voir dans le transparent suivant. C'est en Belgique, Fabrizio ? Non, c'est en France. Je n'ai pas repris les chiffres de la Belgique parce que je me suis dit que ça intéressait sans doute un peu plus d'avoir des éléments français. Mais vous faites bien de me le faire préciser. Donc, en 1960, on consommait 128 litres de vin. En 2018, 44 ou 33. Ça dépend un peu des différentes sources. C'est quand même une diminution de deux tiers. Par contre, la bière, elle diminue aussi sur la même lapse de temps. Mais elle diminue beaucoup moins, bien sûr, vu qu'on passe de 40 à 32. Alors, je vous dis, dans certaines statistiques, on trouve une consommation de vin inférieure à 44 pour le vin, même plutôt 35, 33. Et donc, on est presque en termes de... Ce sont bien des litres de consommation. Ce ne sont pas des unités standards où on a normalisé le taux d'éthanol. Mais donc, on est, je dirais, à un peu un recroisement des courbes, en fait. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ces courbes vont se croiser. Que si la consommation de vin diminue encore un tout petit peu et que celle de bière stagne, voire un tout petit peu augmente, comme on nous l'a expliqué ce matin, pas sur une échelle 1970-2018, mais sur une échelle un peu plus courte. Eh bien, dans ce cas-là, on pourrait se retrouver dans quelques années ici même à s'arracher les cheveux. Déjà, moi, j'en ai plus beaucoup pour dire qu'en vérité, la consommation de vin se situe en dessous de la consommation de bière. Donc là, ce sera sans doute moins, moins drôle. Alors, pour les producteurs de vin, c'est certain. Alors, petite question, parce que j'étais dans une ambiance très, très cuise quand j'ai préparé ça. C'était, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Qui a dit, qui a dit, qui a dit ? Alors, je vous la lis. Nous avons déjà précisé que le vin était une boisson pour adultes. En conséquence, avant 15 ans, tout le monde est d'accord pour supprimer tout contact avec l'alcool. Pour l'adolescent, Trémolière, Serville et Jaco indiquent dans leur manuel d'alimentation humaine une dose journalière d'alcool correspondant à un quart de litre de vin comme limite à ne pas dépasser. Bon, alors si jamais vous n'êtes pas, si jamais le qui a dit est trop compliqué, c'est peut-être quand on a dit. Quand on a dit. Bon, on comprend que si jamais aujourd'hui, on sort ce genre de phrase. Bon, on est on est on est presque en procès, quoi. Si vous voulez, si moi, je raconte ça à mes étudiants à l'Université libre de Bruxelles, je suis convoqué chez mon recteur, l'équivalent du professeur d'université le lendemain. Et je ne vais pas passer un bon quart d'heure. Alors, est ce que vous avez une idée de quand ça a été quand, quand on a on a on a on a on a pu écrire ça. Ça a été écrit. Ça n'a pas été dit. Ça a été écrit dans un livre. On répond que téléphone à nouveau. Ah non, je n'ai pas mis sur le téléphone. Non, non, sorry. Oui, j'aurais dû. Je ne l'ai pas fait avec téléphone. Je me dis je vais le faire en. Mais j'aurais pu. Vous avez raison. Un peu plus tard que 70. 80, 81. C'est en 1981. C'est le gros verre. 1981. C'est en fait assez récent. C'est assez récent. Alors, la personne qui a dit ça, je dis, c'est une personne extrêmement connue qui est décédée il y a quelque temps. C'est Jacques Puizet dans ce livre qui s'appelle Le vin se met à table que je conserve dans ma bibliothèque, qui était donc président de l'Union des zénologues de France ou autre. Donc, c'était une personnalité. Je dis bien sûr. Il ne racontait pas de bêtises. Il disait la science de l'époque. Il disait ce qui, à l'époque, était considéré correct. Bon, alors aujourd'hui, nous, en 2018, on a l'impression que c'était un autre siècle. Ça l'est. On a l'impression que c'était une autre époque. Ça l'est aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend 1981? Parce que 1981, comme par hasard, c'est justement le début, si vous voulez, de la naissance de cette fameuse génération qu'on appelle la génération millennials. Alors, la millennials, donc ça tombe bien, ce sont ceux qui sont nés quand Jacques Puizet disait ça et qui sont nés entre 81 et 96. Donc, c'est les gens qui ont moins de 35 ans. Alors, je dis que ce n'est pas les tout jeunes, mais enfin, on peut considérer que moins de 35 ans, c'est encore très correct par rapport à notre âge vénérable ici. Alors, les millennials, on nous dit qu'ils achètent du vin six fois par an versus 14 par rapport aux non-millennials, disons, par rapport aux nous. Ils consomment du vin une fois par semaine à 12% versus 32. Ils, en termes d'unité standard d'alcool, c'est plutôt 343 unités versus 629 et qu'ils dépensent 22% de plus à la bouteille ou au col, disons, que la moyenne. Et, 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 et donc, c'est là qu'on retombe un peu sur notre thème, à savoir différence de vin à bière ou lien entre le vin et la bière, qu'ils préfèrent la bière et certaines eaux de vie. Ça, c'est moi qui ai traduit, parce que j'aime bien le terme eau de vie. Je trouve qu'il y a un côté un peu, c'est l'eau qui donne la vie, même si, en général, maintenant, on a repris le terme anglais dans toutes les études. On parle de spirit ou spiritueux. Et en vérité, ils nous affirment que le vin manque de simplicité et que le choisir n'est pas, n'est pas toujours un plaisir. Donc, on se dit quand même qu'il y a quelque chose, si vous voulez, par rapport à ça, en termes de différence, vin à bière. Alors, si vous regardez ici, c'est simplement remettre en forme numérique ce qu'on a vu avec des éléments, des éléments plus, des phrases tout à l'heure. Mais vous voyez, par exemple, sur l'acte d'achat, simplement pour avoir l'acte d'achat, on est à 9 euros le col pour le total de la population. On est à 8 euros le col pour les moins de 35 ans. Mais ils en achètent beaucoup moins, si vous voulez. Donc, en acte d'achat non col, on est à 9 euros pour l'ensemble de la population. On est à 8 pour les moins de 35 ans. Mais vu qu'ils en achètent moins, vous voyez juste la ligne au-dessus. Le nombre d'achats de col, c'est 3,5 versus 2,5. On se retrouve en vérité, ce qui est assez particulier, avec un prix moyen par col qui est augmenté. Donc, l'idée de boire moins et de boire mieux est clairement intégrée, qui est un des éléments dont on a discuté depuis ce matin et depuis d'ailleurs les autres rendez-vous de vin et santé avec le professeur Saric. Et donc, en vérité, on se retrouve quelque part, si vous voulez, si on fait le lien maintenant ou le pendant par rapport à la bière, avec là un produit qui est reproductible, facile d'accès, peu sophistiqué et c'est ça que moi j'appelle un peu le paradoxe, si vous voulez, et qui petit à petit, on va terminer par là sur un côté un peu plus ludique, qui petit à petit préempte les codes du vin. Donc voilà, moi, je l'ai appelé un peu le paradoxe, si vous voulez, de la bière. C'est qu'en vérité, les jeunes préfèrent la bière car elle est plus facile d'accès, les millenials donc, les moins sophistiqués. Mais en vérité, le milieu de la bière va petit à petit essayer de grignoter les codes du vin parce que quelque part, ce serait quand même bien justement qu'on serve un peu plus de bière dans les restaurants étoilés, qu'on puisse dîner à la bière, qu'on puisse vendre des bières premium plus chères et l'ensemble des dynamiques économiques qui sont là derrière. Alors ça, c'est quand même une affaire qui est particulière parce qu'on se retrouve avec un produit qui est en fait en train d'essayer de grignoter petit à petit. On va le voir dans un instant, des codes, des éléments qu'on pense être vraiment strictement réservés au vin et que par ailleurs, ce n'est pas du tout pour cela qu'elle est préférée par les millenials, bien sûr, par les plus jeunes. Bien sûr, on dira qu'il y a bière et bière et qu'il y a des bières qui et des bières que. Mais à la fin de l'histoire, ça reste quand même un petit paradoxe. Alors, même à la fin de l'histoire, même dans l'histoire même, eh bien, si vous prenez tous les livres qui parlent de la bière, eh bien, on va vous faire référence à l'Inkazi. Alors, l'Inkazi, c'était dans l'ode ou l'hymne à l'Inkazi. Moi, je ne l'ai pas lu, bien sûr, mais je n'ai pas lu en version originale. C'était en sumérien, je pense. Il n'y a que trois, quatre tablettes et puis le reste est reconstitué. On l'a imaginé. C'est au 18e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ça commence un peu à dater. C'est un des premiers écrits. Alors, l'Inkazi, c'est la dame qui remplit la bouche textuellement. C'est la déesse de la bière et des brasseurs dans la mythologie sumérienne. Alors là, bien sûr, quand vous lisez des ouvrages sur la bière, en termes de code, ils aiment bien dire qu'ils sont les plus anciens, que la bière est la plus ancienne boisson. Alors, bien sûr, les amateurs de vin, ils ont l'épopée de Gilgamesh. C'est à peu près au même moment. Alors, bien sûr, il y a eu des réécritures. Il y a différentes tablettes d'argile. Celle-là, elle est un peu plus complète. Mais, 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 attention, attention, parce que ce bon vieux Gilgamesh, à la fin de son périple où il cherche l'immortalité, il arrive chez Siduri. Et Siduri est le personnage qu'il quête depuis le début et qui est censé lui donner la vie éternelle. Et attention, parce que Siduri, dans l'écriture de la cité d'Uruk, est tout à la fois tavernière, femme de la ville et créatrice du vin et de la bière. Donc là, je veux dire, en fonction de comment vous traduisez, vous retirez le bière ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on peut dire, oui, que l'épopée de Gilgamesh, elle a mis en scène le fait qu'il arrivait et qu'on lui donnait le vin et qu'il attrapait l'immortalité. Puis je pense qu'il, comme un goré, ce n'est pas très poli, mais enfin, il rentre et puis il casse la fiole qu'on lui a donnée, je crois, de mémoire, dans l'épopée de Gilgamesh. Il la perd, donc il a perdu l'immortalité. Il comprend que finalement, il vaut mieux picoler ici-bas que d'espérer picoler pendant toute sa vie éternelle. Mais ça, c'est un peu moi qui exagère. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez, à la fin de l'histoire, à l'époque, vin et bière étaient relativement mélangés. En vérité, les dernières études, notamment celle de Patrick McGovern, qui est un peu l'archéologue phare des protoboissons, semble indiquer que justement, ces fameuses protoboissons étaient des mélanges de fermentation de grains, ce qui est typiquement une idée qui ferait référence à une bière, et des fermentations de fruits, qui est une idée plutôt qui ferait référence au vin. Bien sûr, le grain nécessitant une étape supplémentaire de sacrification par des champignons pour pouvoir obtenir, pour pouvoir fournir des sucres fermentissibles aux levures à partir de sucres plus complexes de l'amido. Mais soit, ceci pour dire que même en termes d'histoire, on connaît tous l'importance de l'histoire, l'importance du... On parle toujours de ce narratif historique, mais l'importance de l'histoire, c'est quand même pas très clair de savoir si c'est le vin ou la bière qui se retrouvent le premier cité dans les premiers textes que nous avons. Alors, je vous avais dit, on terminerait par quelque chose d'un peu plus ludique, simplement vous montrer... Bon, c'est souvent des bières belges, ça, je fais un peu de placement en produit comme ça. Ce n'est pas des bières alsaciennes, sorry. Mais c'est simplement pour montrer des bières qui préemptent les codes du vin. Par exemple, la fameuse Saint-Feuillain, celle-là, elle existe dans tous les contenants possibles et imaginables. Donc, une bière produite à l'heureux. Et donc ici, je ne sais pas si elle est en magnum, en double magnum, mais vous pouvez l'avoir jusqu'à des contenants énormes. Moi, je vais faire mon père une bouteille de 6 litres que je me demande même s'il n'y a pas des Saint-Feuillain de 9 litres. Ça, c'est typiquement... On n'imagine pas qu'on va mettre de la bière dans des contenants aussi grands, bien sûr. Pour la petite histoire, le big boss de cette brasserie, le propriétaire de cette brasserie est aussi député à la Chambre fédérale en Belgique, ce qui fait qu'à la buvette des députés, il a forcément mis la Saint-Feuillain. Donc, vous avez de la Saint-Feuillain, la buvette des députés, si jamais vous y avez accès. Alors, bien sûr, ça, ça ne fera pas forcément plaisir à nos amis des crus classés. Mais maintenant, combien de bières se targuent d'être des grands crus ? Alors bon, ça, c'est un peu un mythe. C'est quoi un cru ? Ça fait quand même référence à une origine géographique, à un terroir, à un lien entre les terroirs. Mais voilà, là, on se retrouve avec des bières grands crus. Je veux dire, oui, c'est la bière la plus chère dans l'assortiment de la brasserie. Donc, de ce point de vue-là, elle est la plus chère. Mais est-ce vraiment honnête de parler de grands crus, sachant que les matières sèches, elles se baladent à travers toute la planète et que donc, il fait sa bière, pas liée à un terroir. Mais ce qui est important, vous voyez que là, honnêtement, on ne vous dirait pas que c'est une bière. Oui, je veux dire, ce n'est pas encore un code 100% vin. Mais enfin, bon, il y a une bâtisse. Je veux dire qu'il y a une bouteille, un muselet. Ah, oui, 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 ça aussi. Ça, ce n'est pas faux. On pourrait faire d'ailleurs une conférence sur l'utilisation des différents analgésiques. Alors, le milieu de la bière a aussi créé, il y a quelque temps, sous l'initiative de deux zittologues italiens, le verre Teco. Alors, le verre Teco, c'est leur verre in a o, si vous voulez. Donc, ça, c'est maintenant le verre tout à fait officiel pour la dégustation de la bière. Vous voyez qu'il reprend exactement les mêmes principes que le verre in a o, à savoir une base qui est assez large et puis qui se resserre au niveau du buvant. Et vous voyez qu'à un moment donné, le buvant se devient perpendiculaire par rapport à la surface de la table ou par rapport au plan de la table. En vérité, ça, c'est pour rappeler d'un point de vue tactile. Je trouve que ce n'est pas tout à fait idiot, cette idée-là, d'un point de vue tactile. Quand vous buvez une chope, vous avez quelque chose de droit qui vient dans les lèvres. Et donc, c'est ça qu'ils ont voulu refaire avec le buvant qui, à mon avis, repart droit, comme la chope, pour pouvoir un peu avoir ce plaisir-là aussi, ce plaisir physique, ce plaisir tactile du verre en bouche. C'est peut-être un peu perché, les isytologues sont des gens à percher, mais ça vous montre quand même qu'on va jusqu'à fabriquer des verres pour la dégustation. Une minute. Alors voilà, millésime, cette bonne vieille chimée est millésimée. Alors, ce n'est pas pour l'instant extrêmement mis en avant, mais enfin, c'est millésimée. Alors ici, vous avez la grande réserve, même chose. Je veux dire, cette bouteille a de nouveau tous les codes du vin. Il y a même un éditeur célèbre qui, depuis quelques années, avait toujours un guide des vins. Bien sûr, tout le monde connaît le guide achète des vins, qui est magnifiquement bien fait, aussi bien fait que le guide de la revue des vins de France. Mais là, maintenant, ils ont fait même un guide de la bière. Je veux dire, c'est avec cette fameuse couverture jaune. Donc ça, on est vraiment là-dedans. Alors, en Belgique, on a classé la bière au patrimoine immatériel en 2016. Donc ça, on a classé la fabrication et l'appréciation de la bière, parce que c'est un patrimoine vivant. Et cette culture joue un rôle dans la vie quotidienne, notre vie quotidienne, de nous les Belges, lors des événements festifs. Donc ça, c'était sur la Grand Place. Quand c'était classé, on était très fiers. Ici, par exemple, dans la bourse de commerce de Bruxelles, va être installé un musée de la bière. D'ailleurs, la délégation qui s'en occupe est venue plusieurs fois ici à la cité du vin rencontrer Philippe Massol, le directeur général, et ses équipes pour essayer d'avoir le maximum d'idées dans la fabrication du futur musée de la bière. Alors ici, on peut, si vous voulez, voilà simplement vous montrer. Ça, c'est une des brasseries traditionnelles historiques à Bruxelles. On vous sert, on vous sert dans la bière, comme on pourrait servir le vin. Donc en termes de... Ici, c'est Corotillon, vous connaissez tous. Dans les restaurants étoilés, gastronomiques flamands, bien sûr, ils sont un peu plus en avance que les francophones par rapport à ça. Vous avez quatre cartes de bière. C'est écrit tout, tout petit, tout, tout petit. Mais c'est quatre, c'est des bières. C'est que des bières que j'ai photographiées dans le restaurant étoilé. Et vous avez même un cornichon qui écrit un guide d'accord, mais vain, et qui en plus parle de la bière. Donc vous imaginez, tout fout le corps, M. le Président. Voilà, merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements